Dans la soirée du ventredi 9 août 2024, a eu l'incident de travail dirigé par Florent Kiki, président de la zone 13, avec les membres du Alliance Club Cotonou Les Palmiers à l'hôtel du lac. Une occasion pour elle de s'informer de l'état du club et d'enclencher une nouvelle page de son parcours pour le mandat. Alexis Doumante, président du Alliance Club Cotonou Les Palmiers et ses amis, ont réservé un accueil de grands jours à la présidente de la zone 13, à qui la maison Les Palmiers n'est pas étrangère. Après ces mots de bienvenue, Alexis Doumante a présenté l'état du club. Nous recevons ce soir une amie, mais pas des moindres, la PZ13. Une amie qui non seulement connaît la maison, mais a contribué pendant plusieurs années à la bâtir. Bienvenue à toi, chère amie Florent Kiki, dans ta maison. Le club Cotonou Les Palmiers se réjouit de te recevoir ce jour-là, entre 10 août 2024. Toutes nos félicitations pour ta brillante nomination à la tête de la zone 13. Ta maison se porte bien et même très bien après les cinq ans de vie, étant donné qu'aucune œuvre n'est pas faite et que tout est validé. Comme en tant que mon mandat, j'avais souhaité que tous, la main dans la main, nous allons œuvrer à la redynamisation de ce club et que tes conseils à nous donner aujourd'hui, ils participeraient vivement. Merci à toi, merci à tous les amis ici présents, j'ai dit. Le Cotonou Les Palmiers, l'un des clubs phares de la Cité, a reçu sa charte au 18 juillet 1999, sous le numéro d'identification 61-8-72, par le gouverneur Bar-Samba Thio, gouverneur de district 403A. Il compte actuellement 42 membres, 15 femmes et 17 hommes, environ 30 membres actifs, un membre éloyé, un membre à vie, 13 compagnons Bébiltone et trois progressistes. Et parmi les progressistes, il y a une, il y a deux diamants. Le Cotonou Les Palmiers est fuyé de Cotonou Dauphins et parrain des clubs à Djounabalé, Ouida Quasek, Abome et Calaville à Codon, Cotonou Orkidé, Cotonou Horizon. Nous avons un club Léo, Cotonou Océan. Nous tenons nos siècles, les mercredis qui passaient les deuxièmes et vendredis du mois, et nos AGS les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois, ici même à l'hôtel Lourdes-du-Lac. Si en l'occurrence, les deuxièmes AGS sont souvent délocalisées chez un ami, l'ayant suivi d'une formation, l'ayant ou non l'ayant, suivant le programme d'activité de l'UML. Pour l'exercice de cette année, nous avons élaboré un plan d'action qui tient compte des objectifs du président international, Fabrice Sio-Libérale, et ceux du gouverneur, l'ami Marcel Savion. Notre vision au cours de ce mandat est de contribuer au bien-être des enfants en situation difficile. Pour l'exécution de ces activités, nous avions fait des œufs communes, tant avec le club service, avec qui nous sommes en partenariat, qu'avec le club de notre zone et du district. Nous sommes à 28% du taux de cotisation, et nous sommes à jour vis-à-vis du siège, et pour le district, on interviendra sur peu. On aura fait, au cours du mandat, un calmeur, c'est-à-dire au moins deux œufs par mois. Nous pouvons dire que notre force résiste dans le temps du soir, la solidarité, l'amitié renouvelée entre amis. Voilà brièvement, chers amis, l'état du club. On n'avoue pas la prétention de la profession, mais tels conseillers à quoi on peut nous aider à mieux faire afin de garder le fondement du service et de l'amitié toujours allumée. Après sa présentation par la protocole du club, Florent Kiki a à son tour présenté les heures stratégiques du district 403 à 4 pour le mandat 2024-2025 et ses objectifs pour la zone 13. C'est seulement une formalité que je suis venue faire ici. La formalité, et puis après quand même, pour présenter la mission et les objectifs du lance international et de notre district 403 à 4. Et moi-même, ma vision. C'est la deuxième visite. Ça aurait pu être ma première, mais on tient compte des jours d'AGS. Je suis chez toi, cher ami Président. Je te remercie avec tout aimant qu'ils se sont mobilisés. Je ne voudrais pas que ce club-là s'envoie. Je sais que vous n'allez pas permettre ça. Vous êtes des anciens. Vous êtes un club phare de notre district. Même du principe district. Il n'y a pas de club sans difficulté. Mais il faudrait que les difficultés soient quand même résolues. Il faut que ça soit résolu. Parce que sans ça, vous n'irez plus loin. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais qu'à partir de maintenant, vous savez que c'est votre fille qui a la responsabilité de la zone. Vous allez tous vous réunir auprès du Président pour pouvoir relever le défi. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande le Président international ? Il nous demande de laisser notre empreinte ensemble. C'est-à-dire, lorsque nous servons, nous faisons de fortes impressions dans le cœur et dans la vie des personnes que nous servons. Il dit que c'est une marque de compassion et d'actrisme. Donc, c'est la marque d'un lion, une marque qui encourage les collectivités et redonne espoir aux personnes que nous servons. Donc, c'est pourquoi son message présidentiel s'intitule « Laissez votre empreinte ». Notre cher ami Marcel Sabohan, le gouverneur en exercice de notre district. Sa vision est de faire de notre jeune district le plus performant du district 843. Et il veut que notre district innove, que ce soit un district qui gagne et au règne d'amitié et de l'actrisme. Il a comme objectif la création sur le plan effectif. Il demande à ce qu'on fait trois nouveaux clubs. Donc, chaque club doit avoir son plan de croissance en effectif. Il demande à ce qu'on passe au moins 60% des activités et services, œuvres aux causes mondiales. Et de donner quand même, de faire des dons à la LSTF pour pouvoir faire des œuvres de grande envergure. Dans notre district, nous avons du mal à monter des projets pour pouvoir bénéficier des subventions de la LSTF. Donc, il faudrait que nous y pensions sérieusement. L'académie de formation du district qui a été créée, qui a été inaugurée il y a à peine trois semaines. Et c'est pour favoriser la salle des Lyon et le Léo du district à des formations de qualité. Nous avons besoin d'être formés. Et je profite de l'occasion pour vous dire d'aller souvent sur le portail Lyon. Ma LCI, là, ça n'existe plus. C'est un nouveau, un nouvel outil qui est mis en place, ce qu'on appelle le portail Lyon. Et tous les Lyon ont accès à ça. Le place de communication et marketing. Il demande d'assurer la visibilité des actions présentes et la mémoire des actions passées. Chaque collaborateur se dotait d'un plan de marketing et il le met en œuvre. Il demande à ce qu'on transmette la production au coordonnateur marketing et communication. Pour pouvoir reconstruire notre mémoire, il faut la numérisation. Il demande à ce qu'on s'ensibilise. L'association foraine, donc l'association foraine et des journées portes ouvertes. J'ai une vision d'instaurer une vraie amitié et une solidarité centrale entre les lyons de notre territoire. Ce qui incitera chaque membre à s'engager avec plaisir pour la réalisation des grandes actions innovantes, concrètes, utiles, durables, pérennes et bien planifiées. Tout ceci pour la rendre plus forte et performante dans le service qui est notre raison d'être. Plus nous serons nombreux et soudés, plus nous donnerons envie à d'autres personnes de qualité de rejouer notre association et ensemble nous travaillerons avec enthousiasme pour atteindre nos objectifs. Nous allons créer un plan de mise sur tous les clubs qui sont concernés en octobre 2024. La création d'un club féminin, tous les clubs, pour janvier 2025, c'est notre zone qui fera ça, on fera ça seul. Grands collègues de fonds, tous les clubs de la zone, pour février 2025, il y aura une soirée de gala et défilé de mode pour révéler les jeunes talents. La création d'un club féminin, c'est la création d'un club féminin, tous les clubs, mars 2025, c'est une oeuvre inter-zone, inter-région. Nous allons créer un club spécialisé, tous les clubs sont concernés, juin 2025, c'est une oeuvre inter-zone. Oui, voilà. Dans une ambulance, nous passons la voir d'ici juin 2025. Nous avons créé une activité pour l'instruction de nos léos qui n'ont pas encore d'activité professionnelle rémunératrice. À travers les échanges qui ont suivi cette présentation de la présidente, les participants présents ont eu l'occasion d'interagir par des questions de compréhension et de suggestions. Comblé et honoré, Florent Kiki a été gratifié par le fagnon du club et un cadeau en souvenir de son passage à Cotonou-les-Palmiers. Déroulé dans une ambiance très décontractée, cette séance a pris fin par la photo de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada